Ouais, je vais ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. Donc là, je suis actuellement dans la voiture, direction Marseille. Ouais, on m'a kidnappé et on m'emmène à Marseille. Pourquoi tu rigoles ? Bon, je vais vous les présenter parce que là, ce sont des messieurs que je respecte beaucoup. Là, à côté, on a Julien Essommet. Il se cache, il n'a pas envie. Il ne veut pas montrer son joli visage et ses petits yeux parce qu'il sait que je suis largement plus beau que lui. Yassine Vaoudi a voulu se mesurer à moi. Voilà, il n'a pas peur, il montre son visage. Donc, on est tous des humoristes de la scène montante. Mais on monte par les escaliers. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, là, si je fais cette vidéo, c'est pour parler de Cristiano Ronaldo. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire ? Il est venu caresser les yeux de tous les Arabes qui sont actuellement en Arabie Saoudite. Eh oui, le club d'Al Nasser lui a proposé un contrat que personne ne pouvait lui donner. Contrat de 200 millions d'euros qu'on a tous critiqués. Moi aussi, j'ai critiqué. J'ai ouvert ma bouche concernant Cristiano Ronaldo en disant « Ouais, il est fini, il est foutu, qu'est-ce qu'on lui donne de 100 millions d'euros ? Il est parti pour l'argent ! » Et regardez, regardez, en moins d'une heure et demie, il te met quatre balles dans la tête d'une équipe qui n'était absolument pas préparée à avoir un joueur d'une telle ambiguïté. Tu vois, je cherche tes mots, t'es choqué mon frère ! Eh ouais, non, franchement, on ne va pas se mentir, Cristiano Ronaldo, on l'attend de pied ferme en Europe parce que Rudy Garcia, l'entraîneur qui est absolument nul à chier, a dit que Cristiano Ronaldo n'allait pas terminer sa carrière en Arabie Saoudite. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il reprend, comment on dit là, il reprend la forme et on voit à côté que les Neymar et Messi, eux, par contre, méritent une diminution sévère de leur salaire. Parce que quand tu vois Cristiano Ronaldo qui est payé deux fois, voire trois fois plus qu'eux, il met les quadruplés, eux, ils sont là, ils sont payés, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils touchent trop. Mais ils défendent pas, vous avez vu la honte qu'on a vécu, hein, vous vous rendez compte, hein, Marseille a fracassé le Paris Saint-Germain. Et là, je me rends donc à Marseille pour aller féliciter tous les Marseillais par rapport à cette victoire, parce que franchement, j'ai jamais vécu une telle déception concernant mon club. Vous m'avez ouvert les yeux les Marseillais, mon club n'est pas un club, c'est une entreprise et qui cherche juste à mailler. Tu vois, en plus, ils veulent mailler sans mouiller le maillot. Alors que même NASA, lui-même, il sait qu'il faut mouiller le maillot pour mailler, mouiller le maillot et mailler lui-même, il le sait, hein, mais le Paris Saint-Germain, ils veulent pas mouiller le maillot. Voilà, donc on se retrouve ce soir à Marseille au Garage Comédie et je crois qu'on va jouer au Comédie Club Véport aussi, peut-être. L'espace qui va dans, je crois. Ouais, on va jouer. En tout cas, venir déjà ce soir, c'est pas mal. Soir et demain, là, je vais montrer sa tête. Julien, ensemble, joue son spectacle à Marseille. Donc voilà, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada